Bonjour, je suis Ninon Taffin, doctorante au laboratoire Ramad-CRP2A depuis septembre 2019. J'ai fait mon cursus scolaire universitaire ici à Bordeaux-Montagne. J'ai une licence en archéologie et un master en archéométrie. J'ai commencé ma thèse en septembre 2019 et mon sujet porte sur les premiers peuplements dans les îles cycladiques en Grèce, tout cela par le biais de la natation par luminescence. En résumé, je vais utiliser une méthode dite archéométrique, la géochronologie, pour pouvoir donner un cadre chronologique à un site archéologique qui s'appelle Stelida, qui se trouve à Naxos. Tout cela en rapport avec les industries lithiques que je vais retrouver, qu'on va retrouver avec l'équipe sur le site. Alors, à mes yeux et en tant que doctorante, pour moi, la recherche en archéologie, ça consiste à tenter de répondre à des questionnements concernant les sociétés du passé. On va aborder ces questions en archéologie lorsqu'on n'a pas ou peu d'écrit ou lorsque l'on souhaite faire une confrontation entre les écrits disponibles et la réalité du terrain. Donc, l'archéologie, c'est qu'on va tout simplement aller sur le terrain, faire des fouilles et pouvoir observer et étudier les productions de l'homme, de l'humanité. Donc, ça peut être des structures ou du mobilier. C'est un travail scientifique transdisciplinaire. Il y a plusieurs spécialités qui existent, qui vont différer selon la méthode qui va être employée et le type de support qui va être étudié. Donc, on peut avoir de la paléanthropologie, on peut aussi avoir de l'archéométrie, de l'épigraphie, de la céramologie, de l'archéologie du bâti. Donc, différentes spécialités. Et la recherche en archéologie, vraiment, pour moi, c'est l'occasion de confronter toutes ces spécialités avec toutes les informations qu'elles peuvent apporter pour tout rassembler afin de pouvoir répondre aux questionnements sur les sociétés du passé. Donc, mettre toutes les sciences disponibles au service de la question, voilà, quelles ont été nos traces du passé, les traces du passé de l'humanité. Voilà. Alors, pour ce qui est des fouilles universitaires, c'est souvent des fouilles dites programmées. Donc, à l'inverse des fouilles dites préventives, on va avoir une contrainte de temps qui est moindre. En fait, on va souvent avoir des chantiers qui se déroulent sur plusieurs années, sur ce qu'on appelle plusieurs, enfin, sur des campagnes, donc qui durent sur plusieurs années. Ça se déroule le plus souvent l'été parce que c'est plus pratique pour fouiller avec le beau temps. Et puis, les étudiants, les chercheurs sont disponibles. Une campagne, c'est environ, voilà, ça peut être au minimum deux semaines et ça peut durer jusqu'à plusieurs mois. Le déroulement type d'un chantier, c'est d'abord un décapage qui va être effectué, qu'il soit mécanique ou manuel. On va débroussailler le terrain et nettoyer les niveaux archéologiques s'il y a eu des fouilles précédemment. On va ensuite, ou même avant, ça peut être décidé aussi, mais faire une répartition par zone des différentes équipes en fonction du travail qu'on veut faire sur le terrain. Et pour toutes ces équipes, quoi qu'il arrive, il va y avoir une fouille avec un enregistrement et la documentation de tout ce qu'on va y retrouver avec un relevé systématique. Parce que bien entendu, quand on fait des fouilles, on détruit et donc il faut pouvoir conserver toutes les données avec tous les détails au maximum. Et enfin, alors là, ça va dépendre si on est en fin de campagne ou en fin de fouille. Mais si on est en fin de campagne, on va rebâcher, c'est-à-dire qu'on va couvrir tout ce qui a été mis au jour durant la campagne, afin de protéger le site jusqu'à la prochaine campagne. Sinon, on va reboucher le site afin qu'il n'y ait plus aucune trace, au maximum de ce qui est possible, plus aucune trace du travail qui a été fait. Alors, l'archéométrie, pardon, du point de vue étymologique, c'est mesurer le passé. En fait, on va regrouper sous une même appellation toutes les méthodes basées sur les sciences physico-chimiques au sens large, afin de pouvoir répondre aux questions archéologiques et même du patrimoine au sens large, avec les questions concernant les conservations, l'altération des objets, toutes ces questions-là. Donc le patrimoine au sens large. L'archéométrie, c'est quoi ? C'est étudier les matériaux du passé, plus spécifiquement. Toujours en prenant en compte leur contexte, c'est indispensable. On va avoir plusieurs apports de cette archéométrie. Elle va permettre, par exemple, comme dans mon cas, dans ma thèse, d'obtenir un cadre chronologique des découvertes. Ça peut permettre aussi de retrouver la chaîne opératoire, le processus de fabrication d'un objet, leurs échanges, la circulation des biens, leurs provenances. Ça va aussi, par exemple, permettre d'étudier des ossements. On peut essayer de remonter comme ça pour comprendre la santé des populations du passé. Ça peut aussi permettre d'étudier l'environnement des populations anciennes, notamment par le biais de l'étude du pollen, la palynologie. Donc toutes ces études, souvent, elles sont complémentaires. Pour répondre à une question, généralement, on va utiliser plusieurs méthodes. Là aussi, ces méthodes dépendent de la méthode employée en tant que telle et du support étudié. Et pour moi, l'archéométrie, aujourd'hui, alors bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est indispensable et ça fait partie intégrante des sciences archéologiques.